L'équipe emmenée par l'ensemble de l'équipe Cannondale pour Elia Viviani avec Alessandro De Marquis, le coureur italien, avec ici Sébastien Lucas Edo, victime d'une chute hier. Le voilà Marquis, Van Basso en deuxième position. Elia Viviani qui est à gauche de la route, un petit peu plus loin, aperçoit William Bonnet qui a une carte à jouer puisqu'il ne va pas servir de poisson pilote comme disait tout à l'heure Laurent Jalabert. Tom Bonnet a fait son travail. On est en queue de peloton là ici. A priori pour l'instant la mise en place se résume à un duo entre les Cannondale d'Ivan Basso qui emmène le peloton quand même et sur la droite de la route l'équipe AG2R la mondiale qui est en train de se faire enfermer. Les Lampre pensent que Petaki est capable de faire quelque chose. On verra. L'ancien hier deuxième. Je dis l'ancien parce qu'au-dessus de 37-38 ans ça commence à faire presque à 40 ans Alessandro Petaki. Gros travail là de l'équipe Lampre. Sur le côté droit de la route, le travail de l'équipe Eureka Greenedge mais Simon Gerhans n'est certainement pas revenu. On se replace aussi du côté des lotos. L'équipe Katusha. Oui côté français aujourd'hui les espoirs sont sur les épaules, les espoirs de victoire pour les coureurs de l'FDJ de William Bonnet qui m'habite au sprint qui a déjà gagné sur Paris-Nice. C'était à Limoges dans une arrivée difficile aussi. Geoffrey Soupe on l'a dit qui est rapide également. Jonathan Hiver pour l'équipe Sojason. Samuel Doumoulin pour HG2A la mondiale. Peut-être que les équipes choisiront d'autres options mais ces garçons-là en tout cas ont les moyens de sortir en beau sprint. Et ça sort tout court avec cette toute nouvelle équipe créée cette année à Genève. Yam, managé par Serge Bouchery, dirigé ici par Schell Kallström et Edi Seigneur qui savaient faire ce petit coup-là, sortir dans les 2-3 derniers kilomètres. Edi Seigneur l'avait fait notamment sur les Champs-Elysées. Ça ressemble à Marco Bandira vu de face. Et ça revient, on ne veut pas laisser partir. C'est un maillot que vous découvrez, équipe ambitieuse qui sera invitée, qui a été invitée sur le Tour des Flandres et qui est candidate sur le Tour de France. Mais en général, une équipe secrète n'est jamais invitée la première année sur le Tour de France. Mais bon, on sait que les invitations... On parlait de sprinters, Thierry, et sprinters français dans cette équipe, il y a également Sébastien Hinault. Un ancien aussi, 38 ans. Oui, mais qui a gagné deux courses l'année passée au sprint. Toujours là, Sébastien. L'automne qui occupe toute la largeur de la route. Travail des Argos Shimano pour Marcel Kittel. Bien placé, Marcel, avec ses lunettes blanches. Le travail continue pour... Regardez, Viviani bien placé. Viviani, il n'a pas ce maillot Cannon Bell. Il est le meilleur jeune, donc il a le maillot blanc. Oula, il a frotté un peu, Viviani. Il y en a un qui est dans le bas-côté à droite, là, avec son maillot Sojasun. Attention de ne pas... Heureusement que c'est dur, c'est gelé. Vente droite pour sortir, c'est quasi impossible. Les Sky. Toujours se méfier des Sky, avec, pourquoi pas, un tir d'unlock. Le Britannique, qui vient de rejoindre cette équipe. Elle est la FDJ. On va travailler avec William Bonnet, peut-être pour Geoffrey Soup. Oui, j'ai l'impression que William va lancer Geoffrey Soup. Ce serait bien, c'est sûr qu'ils ont été assommés par l'abandon de leur copain. Nasser Bouhany en jaune. Alors du coup, peut-être lui offrir pour une victoire. Il est là, William Bonnet, Geoffrey Soup, juste derrière lui, avec le maillot de la FDJ. Travail de l'équipe Argo Shimano. On se retourne du côté des Horeca Green Edge. Des lotos à droite de la route, parce que je le connais peu. Jens Debuchère, quatrième de l'étape d'hier, derrière Viviani justement. Et comme on ne parle plus ni de Bouhany et sans doute pas de Chavanel aujourd'hui, c'est sûr que Debuchère a des ambitions. Attention à Hossler aussi. Heinrich Hossler, cinquième hier, il disait j'ai un peu raté mon sprint. Ça va dans tous les sens. Voilà, on rapproche Jonathan Hiver. Jonathan Hiver, parce que Jonathan non, Jonathan oui, c'est lui qui nous l'a dit. Donc respectons, c'est normal. Il est bien placé William Bonnet sur la gauche de l'écran, avec Geoffrey Soup dans sa roue, à l'abri du vent, puisque le vent vient de la droite de la route. Voilà le coureur de la FDJ, dernier kilomètre. Donc il a pour l'instant préservé une bonne position, sans faire d'efforts superflus. Tous ceux qui sont sur la droite de la route et doivent remonter le font face au vent. Il laisse forcément beaucoup de force. Alfredo est en train de remonter. Il vient chercher au passage, voilà, c'est fait. Il vient chercher William Bonnet. Geoffrey Soup s'est fait un petit peu déborder derrière. Mais c'est pas mal fait là pour la FDJ. C'est très bien organisé. Ils auraient fait ça de toute façon pour Nasser Bouhany. Yohann Offredo qui se sacrifie dans les 500 derniers mètres. Mais il va ouvrir à Marcel Quittal. Il y a une petite cassure à Le Bougre. À Le Bougre, il a laissé une petite cassure, le coureur de l'équipe Argos. Pour Geoffrey Soup qui est là. Jonathan Hiver aussi qui est bien placé. Bien bon travail. Mais il y a un coureur de l'équipe. Oui, Bonnet qui fait le boulot. Parce qu'il ne faut pas le laisser partir. Non, non, il s'arrête. Il se bloque. Jonathan Hiver est bien placé. C'est parti à droite de la route avec l'équipe Lampré qui tente d'emmener Alessandro Petaki qui va être un peu juste. Je pense à Alessandro Petaki qui s'offre là tout seul à 300 mètres. Oui, il est tout à force à Petaki. Oui, mais 300 mètres ça va être un peu loin. Geoffrey Soup qui est toujours là avec la placer. C'est des forts Soup. Qui se dégagent à droite de Petaki. À gauche de votre écran, Geoffrey pour venger la malchance aujourd'hui de la FDJ. Ça va être long aussi. Il est trop juste. Il va être trop juste. C'est à gauche de la route. Marcel Quittal maintenant qui va peut-être s'imposer. 25 mètres, Marcel Quittal comme un grand devant Elie Viviani. La victoire de Marcel Quittal devant Elie Viviani. La vengeance du coureur allemand de l'équipe Argo Shimano qui a parfaitement travaillé. Victoire allemande pour celui qui s'était révélé il y a deux ans sur les quatre jours de Dunkerque.